J'écris un livre, voilà. T'es en train d'écrire un livre, toi ? Bon, écoute, oublie, c'est pas grave. Non, attends, on a trop dit, là. Attends, attends, attends. Un livre, écouteur. J'ai deux éditeurs qui m'ont appelé aujourd'hui. Grémillard, c'est la maison d'édition la plus prestigieuse. Je suis très impressionnée par votre livre. Je me dis, si Léa, elle y arrive, pourquoi pas moi ? Pourquoi je vais mettre à la sculpture ? Depuis qu'on en passe, j'ai plein d'idées, là. Paul-Valéry, il dessinait une demi-heure avant d'écrire. Rimbaud, il prenait de l'opium. Et moi, je lessive les placards. Pas con. Tu peux pas envoyer ça à des éditeurs. Le mari est vraiment trop con, on va me reconnaître. Tiens, je parle là-dedans. J'essaie de le faire sortir. Il y a un je parle à l'intérieur, là. Il doit se faire chier, hein ? Non, je vais faire un poney, tiens. Ça va aller plus vite. Je sens tellement que la littérature, c'est pour moi. Ça me rend dingue que Léa m'ait volé mon art. J'aimerais vraiment que tu le lises. Attends, parce que c'est le moment de la série où on va comprendre qui est le tueur. J'ai écrit un livre. Il y a plein de gens qui l'achètent. J'ai en fait trouvé mon truc. Oui, c'est dans la casserole, en fait. Du coup, je passe un peu à la télé. C'est rien du tout, ça va s'arrêter, là. Si tu m'offres la moto, la chambre d'hôtel et tout, je peux pas. Je peux pas être un mec en soutenu, voilà, c'est tout. On était bien comme on vivait avant, bordel, non ? Avant, c'était simple. Je te disais un truc à l'écouter. J'ai adoré votre livre. Je pourrais faire une photo avec vous. 250 000 exemplaires vendus. Je crois que c'est rien du tout. Moi, j'en ai plein des photos de toi, hein. Arrêtez, je vais les vendre. Tu seras pas un petit peu jalouse, toi, par hasard ? Absolument pas ! Je vais me mettre au bonsaï, japonais. Ça peut être clair, non ? Non. Si ça, c'est publié, je veux te dire, moi, je suis hyper publié, non ? Léa, justement, trouve pas que... La grossi ? Non ! La grosse tête ? Ah ben voilà, tu vois, toi aussi, tu le dis.